Bonjour à tous, alors qu'il était en fin de contrat en juin prochain, David Derea restera finalement le gardien de Manchester United jusqu'en 2023. C'est officiel, hier le portier espagnol a prolongé jusqu'à cette date avec les Red Devils. « J'ai encore plus de choses à réaliser avec ce club », a-t-il déclaré après sa signature. Grâce à celle-ci, il est devenu, selon les informations de la presse anglaise, le joueur le mieux payé d'Angleterre. Il sera payé environ 15 millions d'euros par an net d'impôts et dépasserait ainsi Paul Pogba. Pour rappel, Alexis Sanchez, l'ex-meilleur riche de la Première Ligue, s'en est allé à l'Inter en pré cette saison. En Angleterre, toujours l'humour de l'entraîneur allemand Jürgen Klopp s'affiche à la une du Daily Star. En conférence de presse hier, il a été interrogé sur un possible départ, puisque certaines rumeurs parlaient d'un intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone pour lui. Même son propre agent, dans une récente interview, avait affirmé que le coach des Reds pourrait être tenté de faire ses valises en raison de la mauvaise météo à Liverpool. Il a voulu faire une blague, alors maintenant je dois être sérieux avec ça. C'est de l'humour allemand, mais évidemment personne ne l'a compris. Je vous assure, tout va bien avec la météo, a répondu donc avec humour Jürgen Klopp. Et ce soir, c'est le retour de la Champions. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Dortmund pour cette première journée de Ligue des Champions. Avec Messi, s'exclame le journal espagnol Sport. En effet, le krach argentin fera le voyage avec ses coéquipiers et pourrait commencer le match sur le banc. En compagnie d'ailleurs d'un autre krach, âgé de 16 ans de moins que lui, Ansu Fati. La nouvelle sensation du Barça, s'il rentre sur le terrain ce soir, pourrait d'ailleurs battre deux records de précocité à 16 ans, 10 mois et 21 jours. Celui du plus jeune joueur du Barça a rentré sur une pelouse en Ligue des Champions. Jusqu'à présent, c'était toujours Boyan en 2007 qui est rentré à 17 ans et 22 jours. Mais le deuxième record est encore plus excitant. S'il rentre et qu'il marque, il deviendra le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, détrônant ainsi Peter Ofori Kouai, qui en 1997 a marqué à l'âge de 17 ans et 195 jours. En France, le retour de la Champions est l'occasion pour les dogs du LOSC de débuter leur aventure européenne. Ils sont même pressés de le faire et de montrer qu'ils peuvent être à la hauteur du défi, selon la presse locale. Ils joueront contre l'Ajax à Amsterdam, où on attend les Lillois de pied ferme pour continuer le joli film qu'a commencé à écrire le club néerlandais l'an dernier, en allant jusqu'en demi-finale de la compétition. Sa majesté, la Champions, c'est comme ça que le journal Asse honore d'ailleurs la plus belle des compétitions de football pour les clubs européens. Une bien jolie une, où l'on retrouve notamment Mbappé, Hazard, Messi, Félix, CR7, Depay, Lewandowski, Salah, Lukaku, Kane, Agüero et bien d'autres en personnages principaux. De son côté, le journal L'Équipe met bien entendu à l'honneur les clubs français, qui sont sans complexe, puisque si Lille défie l'Ajax, l'Olympique lyonnais débute également son aventure aujourd'hui, face au Zénith de Saint-Pétersbourg en tout début de soirée. En Italie, c'est aussi le All-Star Game qui commence. L'Inter et Naples pour commencer ce soir, face au Slavia Prague et Liverpool. Mais ce qui retient surtout notre attention sur cette une du Corriere dello Sport, c'est cette citation. « Donnez-nous des billets de matchs gratuits, ou alors on va entonner des chants racistes. » Un titre qui fait froid dans le dos et qui correspond à 12 ultras de la Juventus arrêtée à Turin hier, qui faisaient donc du chantage au racisme envers leur propre club pour obtenir des tickets d'entrée au stade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très très vite sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada